Bienvenue dans l'épisode 3 du chapitre 8 consacré à l'intelligence artificielle. Dans ce chapitre nous continuons notre analyse des différents algorithmes permettant de parcourir un arbre, un arbre de jeu, et on se rappelle qu'on fait un parcours d'arbre qui privilégie la profondeur, donc on parcourt notre arbre en profondeur et on remonte et on continue comme ça en profondeur. Nous avons vu dans l'épisode précédent l'algorithme appelé minmax, tous ces algorithmes sont basés sur le théorème du minmax, mais l'algorithme que nous avons vu à l'épisode 2 c'était l'algorithme qui s'appelle lui-même minmax. Nous allons voir une variante de cet algorithme qui s'appelle la variante negamax. Voyons ensemble cette variante, elle s'appuie sur une idée très simple de mathématiques. Le max entre deux nombres A et B c'est égal à moins le min entre les deux opposés de ces deux nombres. Partant de là, ça nous permet de simplifier l'algorithme. Au lieu d'avoir deux méthodes qui, comme la dernière fois, s'appelaient l'une l'autre, on va avoir une seule méthode, qui sera la méthode negamax, mais qui, vous verrez, appelle une négation de l'autre. Je vous montre tout de suite, on reconnaît notre arbre, c'est le même que pour l'épisode précédent, donc je n'en parle pas plus. La fonction negamax, elle est présentée ici, elle reçoit toujours deux paramètres. Le nœud qui permet de dire sur quel nœud je suis en train de faire mon évaluation et sur quelle profondeur je vais faire mon évaluation. Donc ici, quand on commence, je rappelle que l'intelligence artificielle, quand elle commence, elle est au-dessus, à la racine, et on descend, on lui indique la profondeur. Donc ici, on va vouloir descendre à une profondeur de 4. Ici, la profondeur 1, 2, 3 et 4. Bien, vous reconnaissez grosso modo l'ensemble du code du minmax. Si on arrive à une profondeur qui est inférieure à 1, donc c'est qu'on est à ces niveaux au plus bas qu'on avait prévus. Donc dans ce cas-là, même s'il peut y avoir des coûts complémentaires en dessous, on s'arrête là, on dit qu'on est arrivé à l'horizon de notre profondeur. Et dans ce cas-là, on demande juste une évaluation heuristique du nœud, sans s'occuper de savoir s'il y a des coûts. Tant qu'on n'est pas à cette profondeur finale, à chaque fois, on se pose la question si on calcule la liste des coûts légaux, on regarde si la liste est vide, si la liste est vide, alors c'est dans des cas qui sont ici, 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 ici et ici. Dans ce cas-là, on remonte juste l'évaluation heuristique du nœud. On commence par poser comme valeur de score intermédiaire moins l'infini. On décrémente la profondeur, donc au début, on part à une profondeur de 4, donc ici, on va décrémenter de 1 à chaque fois, 3, 2, 1 et 0, ce qui nous amènera à la condition de fin de récursion. Puis, quand on a trouvé des coûts, pour chaque coût de la liste, on applique le coût sur la position courante, admettons que je suis en train de regarder celle-ci, j'applique le coût ici, sur la position D, j'obtiens la nouvelle position, le nouveau nœud I. Et pour ce nouveau nœud, je calcule une valeur, et la valeur, ça va être moins, je fais une récursion avec moi-même, sur la même méthode, mais moins négamax du nouveau nœud, donc I, sur la profondeur qui aurait été réduite. C'est ça la nouveauté, c'est l'application de la formule ici, le moins négamax, se fait ici. Si la valeur qu'on a retournée après l'analyse est supérieure au score intermédiaire, là, c'est comme la dernière fois, donc je ne m'étends pas plus, je mets la nouvelle valeur dans le nouveau score intermédiaire, c'est-à-dire la nouvelle valeur, et puis je continue la boucle des listes des coûts, puis à la fin, une fois que j'ai vu tous les coûts, je peux terminer le score. Je retourne le score, qui n'est plus un score intermédiaire, mais cette fois-ci, donc un score final. Voilà, donc beaucoup plus simple à écrire, puisqu'on a en objeu d'avoir deux méthodes qui s'appelaient l'une autre, qu'on n'en a plus qu'une, sauf qu'à chaque fois, on prend la négation de la méthode. On va voir cela en musique. Il y a un autre prérequis à cet algorithme, c'est qu'un coup sur deux, il doit, quand on fait une évaluation, un coup sur deux, l'évaluation est inversée. Alors, je ne vais pas m'étendre sur comment on inverse l'évaluation dans cet épisode-là. On traitera ça dans l'épisode 5, de l'inversion de l'évaluation. Mais, sachez qu'il faudra faire une inversion de l'évaluation. On met en œuvre l'algo, donc on est parti, on nous a demandé de faire un négamax, à partir de la position A, sur une profondeur de 4. Alors, je pars de A, est-ce que la profondeur qui vaut 4 est inférieure à 1 ? Non, donc je calcule la liste des coups légaux, je trouve trois coups X, Y, Z. Je pose un score intermédiaire qui est moins l'infini, très bien. Je décrémente la profondeur qui était à 4, elle fait 4 moins 1, elle passe à la profondeur de 3. J'applique le premier coup, donc j'arrive sur la boucle de chaque coup de la liste, donc je prends le premier coup X, appliqué à la position A, j'obtiens la nouvelle position B, ici. Et comme valeur, je cherche le moins négamax de B, donc la nouvelle valeur, sur une profondeur de 3. Très bien, j'arrive ici. Je me pose la même question, est-ce que la profondeur qui vaut 3 est inférieure à 1 ? Non, donc je calcule la liste des coups légaux à partir de la position B, j'en trouve 2, U et V. Je pose pour la position B un score intermédiaire qui vaut moins l'infini. Je décrémente la profondeur qui était 3, moins 1 devient profondeur égale 2. Et j'applique pour la boucle des coups légaux, j'applique pour le premier coup U, appliqué à la position B, j'obtiens le nœud E, la nouvelle position E. Et pour E, je calcule le moins négamax de E, donc E, sur une profondeur de 2. Vous commencez à être habitué, si vous avez vu l'épisode précédent, c'est le même travail. Donc j'irai un peu plus vite. Donc, négamax sur E, 2, et la profondeur de 2 est inférieure à 1 ? Ben non, je calcule la liste des coups, elle est vide à, donc je passe tout de suite à l'évaluation. Ici, l'évaluation vaut 2, très bien. Donc je fais remonter 2 comme valeur pour le moins négamax. Attention, donc ici, l'évaluation était de 2, mais nous, on voulait le moins négamax. Donc si négamax retourne 2, le moins négamax, c'est donc moins 2. Est-ce que moins 2 est supérieur à moins l'infini ? Ben oui, donc le nouveau score intermédiaire, ça vaut moins 2. Très bien, et on passe autour de boucle suivant. Donc on applique à B le coup qui est V, ici, et on obtient le nœud F. Et donc je joue à moins négamax de F2. Alors voyons ce que ça donne. Négamax de F2, ça nous dit, est-ce que la profondeur de 2 est inférieure à 1 ? Non, je calcule la liste des coups légaux sur F, j'en trouve 2. Donc je vais pouvoir, U2 et V2, je vais poser mon score à moins l'infini. La profondeur qui est 2, je décrémente de 1, ce qui m'amène à une profondeur de 1. Et je commence ma boucle, j'oblique le premier coup U2 sur F, ça m'obtient le nœud K. Et je lance, je calcule valeur qui va être le moins négamax de K1. Négamax de K1, est-ce que 1 est inférieure à 1 à la profondeur ? Non, donc on continue. Est-ce que, je regarde la liste des coups légaux, est-ce que cette liste est vide ? Oui, donc je fais une évaluation, qui ici, l'évaluation heuristique, c'est 3. Mais je demande une inversion d'évaluation. Donc on en reparlera, comme je vous l'ai dit. Donc l'évaluation devient moins 3, puisqu'il y a une inversion. Et n'oubliez pas qu'ici, je demande le moins négamax, donc le moins 3 va se transformer en plus 3. Bien. L'ancienne valeur, c'était moins l'infini pour le score intermédiaire, donc le score 3, c'est supérieur à moins l'infini, donc le score intermédiaire de F, c'est 3. Et on passe au coup suivant sur F, qui nous amène à la position L. Et là, donc, la profondeur est toujours 1, on arrive à la position L, je vais donc faire un moins négat de L sur une profondeur de 1, négat de L sur une profondeur de 20, c'est pareil, on n'est pas à l'horizon, donc on calcule la liste des coups, la liste des coups est vide, donc je retourne l'évaluation. Mais l'évaluation sera inversée. C'est pas ici que j'inverse, c'est l'évaluation elle-même qui va s'inverser elle-même. Donc, l'évaluation qui était 6, elle va s'inverser, elle va devenir moins 6, ok. Et ici, on voit donc, comme on était en moins négat, moins de moins 6, bien, ça va donner la valeur 6. Est-ce que la valeur 6 est supérieure à l'ancienne valeur qui valait 3 ? Ben oui, donc le nouveau score intermédiaire de F, c'est 6. Et on passe, on continue la boucle, mais la boucle est terminée, donc je retourne le score intermédiaire qui devient le score définitif. Et donc, négat de F2 à la valeur 6, ce qui va remonter pour B. Mais B, n'oubliez pas que c'est un moins, c'est un moins négat. Donc B ne va plus avoir la valeur 6, mais la valeur moins 6. Bien, est-ce que la valeur moins 6 est-elle supérieure au score intermédiaire ? On rappelle que le score intermédiaire, c'était 2, c'était moins 2. Ben, moins 6, ce n'est pas supérieur à moins 2, donc il ne se passe rien. Donc le score intermédiaire reste à moins 2. Je continue la boucle sur B, il n'y a plus rien. Donc le score intermédiaire devient score définitif, et je retourne le score définitif, moins 2. Moins 2, mais attention, sur A, c'était la négation, donc c'est moins 2. Donc A va récupérer comme valeur intermédiaire, comme pour la variable valeur, la valeur 2. Et le score était à moins l'infini, donc 2 est supérieur à moins l'infini, donc le score intermédiaire pour A est donc de 2. Bien, et on passe au nœud suivant, au coût suivant sur le A. Donc c'est le coût Y qu'on va appliquer à la position A, ce qui va nous amener au nœud C. Et je vais demander la valeur pour ce nœud C, qui va être moins négat de C sur une profondeur de 3. Voyons négat de C, profondeur de 3. C, je parais, est-ce qu'on n'est pas à l'horizon ? Bon, on n'est pas à l'horizon. Je calcule donc la liste des coûts. La liste des coûts, j'en trouve 2, ce coût-là et ce coût-là, donc c'est les coûts U et V. Je positionne le score intermédiaire à moins l'infini. La profondeur qui valait donc 3 en entrée est décrémentée de 1, donc la profondeur devient 2. Et du coup, je vais appliquer le premier coût de la liste appliquée à la position C, ça va nous amener au nœud G. Et donc je vais calculer la variable valeur qui est moins négat de G sur une profondeur de 2. Voilà. Et je fais une récursion. Donc, regardons ce que c'est que négat sur G sur une profondeur de 2. On n'est pas à l'horizon, donc on calcule la liste des coûts. G, il a une liste de 2 coûts, U2 et V2. Très bien, je décrémente la profondeur. La profondeur était à 2, donc moins 1, sa profondeur devient égale à 1. Et je vais appliquer le premier coût U2 sur le nœud G, ce qui va m'amener au nœud M. Et je vais calculer la valeur de M qui est moins négat de M1. OK, moins négat de M1, voyons ce que c'est que négat de M1. Est-ce que je suis à l'horizon ? Non, je suis 1, ce n'est pas inférieur à 1. Donc, je calcule la liste des coûts. Je trouve deux coûts, le coût là et le coût là, donc U3, V3. Je positionne le score intermédiaire à moins l'infini. Je décrémente la profondeur qui va de 1, donc elle va devenir de moins 1 à 0. J'applique le premier coût à la position M et ça m'obtient la nouvelle position qui s'appelle Q. Et je regarde la valeur, je calcule la variable valeur qui est égale à moins négat de Q0. Là, on est à l'horizon, à la profondeur max. Est-ce que la profondeur qui vaut 0 est inférieure à 1 ? Oui, donc là je retourne une heuristique, une valeur heuristique de l'évaluation. Comme on n'est pas à une évaluation inversée, donc on a une évaluation qui vaut 1. Très bien, mais la valeur ici, c'est moins négat de Q0. Donc négat de Q0, c'est 1, donc moins négat de Q0, c'est donc moins 1. Est-ce que le score intermédiaire, c'était moins l'infini ? Donc est-ce que moins 1 est supérieur à moins l'infini ? Oui, donc le score intermédiaire devient de M1, elle devient moins 1. J'applique cette fois-ci le coup V3 sur la position M, ce qui m'obtient position R, le nœud R. Je calcule la valeur du nœud R qui est moins négat de R0. Bon, négat de R0, on est en profondeur max, donc je retourne l'évaluation. L'évaluation, c'est 10, donc négat de R0, c'est 10. Donc moins négat de R0, c'est moins 10. Et c'est ce qui va se passer ici. La valeur vaut moins 10. Est-ce que moins 10 est supérieur à l'ancien score qui valait moins 1 ? Non, donc le score intermédiaire de M reste à moins 1. Je passe au coup suivant, mais il n'y en a pas, donc je retourne le score intermédiaire qui devient un score définitif. Et M a un score définitif de moins 1. Or, on fait remonter ça à G, qui, on le rappelle, G, il était à... C'est moins négat de M1. Donc, négat de M1, on a vu que c'était moins 1. Donc, moins négat de M1, c'est moins moins 1. C'est donc plus 1. Donc, G en valeur intermédiaire. L'ancienne valeur intermédiaire, c'était moins l'infini. Est-ce que 1 est supérieur à moins l'infini ? Oui. Donc, le score intermédiaire de G devient 1. Très bien. Et on passe au coup suivant sur G. Donc, on applique le coup V2 sur le nœud, la position G, ce qui nous amène à un nouveau nœud qui est N. Et je calcule la variable valeur qui est moins négat de N1. Voyons ce que c'est que négat de N1. On n'est pas à la profondeur max, donc on ne fait rien ici. On calcule la liste des coûts, mais la liste des coûts est vide. Donc, on fait une évaluation. L'évaluation heuristique nous donne théoriquement 7, mais elle est inversée, donc ça nous amène à un moins 7. Très bien. Donc, pour G à profondeur de 2, la valeur était l'opposé de N1. Donc, N1 c'est moins 7, l'opposé de N1 c'est 7. Est-ce que 7 est supérieur à 1 ? Ben oui, donc la valeur intermédiaire de G2 devient 7. Très bien, on passe au coût suivant, mais il n'y en a pas, ce qui fait que la valeur définitive de G, c'est 7. Et donc, la valeur intermédiaire de C3, c'est moins G2. Donc, G2 ça vaut 7. Donc, moins G2, valeur intermédiaire, moins 7. Est-ce que moins 7 est supérieur à la valeur... L'ancienne valeur intermédiaire qui était moins l'infini, est-ce que moins 7 est supérieur à moins l'infini ? Oui. Donc, la valeur intermédiaire du score, c'est moins 7 pour l'instant. Et on applique le coût suivant, qui est le coût V, sur la position C. Et ça nous amène au nœud H, la position H. OK. Et bien, je vais calculer la valeur, vous commencez à comprendre. La valeur, c'est moins négat de H, de H sur une profondeur de 2. Voyons ce que donne négat de H sur une profondeur de 2. La profondeur est-elle la profondeur max ? Non. Donc, je calcule la liste des coûts. La liste des coûts est vide. Oui, il n'y a pas de coût en dessous. Donc, je retourne l'évaluation heuristique. L'évaluation heuristique, elle vaut 6. Elle n'est pas à retourner, donc elle reste à 6. Donc, si négat de H2 vaut 6, moins négat de H2 vaut donc moins 6. La valeur moins 6, est-elle supérieure à l'ancienne valeur qui était moins 7 ? Ben oui, moins 6, c'est supérieur à moins 7. La valeur intermédiaire de C devient donc moins 6. Bien. Et on passe au coût suivant sur C, mais il n'y a pas de coût suivant sur C. Donc, on retourne le score intermédiaire qui devient donc score définitif. Le score définitif de C sur la profondeur de 3, c'est moins 6. Très bien. Mais comme pour A, on voulait l'opposé de C3. C3, c'est moins 6, moins négat de C3. Ce sera donc plus 6. Donc, la valeur intermédiaire de A qui était 2, est-ce que 6 est supérieure à 2 ? Oui. Donc, la valeur intermédiaire de A devient 6. Je regarde le coût suivant sur A, c'est le coût Z que je vais appliquer à A. Eh bien, ça nous amène au nouveau coût D. Je vais calculer la variable valeur qui est moins négat de D3. Voyons ce que c'est que négat de D3. Négat de D3, on n'est pas sur la profondeur max, donc je vais calculer la liste des coûts. Je trouve 2 coûts sous D. Donc, je donne un score intermédiaire qui vaut moins l'infini. Je donne une profondeur qui est... Je décrémente de 1 la profondeur qu'on m'a donné en paramètre. Donc, on passe de 3 à 1, 2. Et j'applique le premier coût à la position D, ce qui m'amène au nœud I. Et je vais calculer la valeur de I par un moins négat I sur une profondeur de 2. Voyons ce que c'est que négat de I sur une profondeur de 2. On n'est pas à la profondeur max, donc je vais faire une calcul de liste de coûts. Or, la liste des coûts en dessous, il n'y en a pas. Donc, la liste des coûts est vide. Je passe au calcul heuristique. Je retourne au calcul heuristique, qui, lui, n'est pas inversé. Donc, l'évaluation vaut 1. Mais comme pour D3, c'était moins... La valeur, c'était moins négat de I2. Donc, moins 1, c'est donc moins 1. Est-ce que moins 1 est supérieur à plus l'infini ? Ben oui. Donc, le score intermédiaire de D, pour l'instant, c'est moins 1. Je passe au coût suivant sur le note D. Ça qui m'amène à la nouvelle position J. Je calcule la valeur de cette position, qui est moins négat de J2. Voyons ce que c'est que négat de J2. On n'est pas à l'horizon. Donc, 2 n'est pas inférieur à 1. Donc, je calcule la liste des coûts égaux. J'en trouve 2, les deux coûts qui sont ici. U2 et V2. Je pose le score intermédiaire de la position J2 à moins l'infini. Je calcule la profondeur, la prochaine profondeur, qui est... Je décrémente la profondeur de 1. Donc, 2 moins 1 égale 1. J'applique... Je commence la boucle. Et pour chaque coût de la liste que j'ai trouvé, j'applique le coût sur la position J. Donc, ça m'obtient la position O. Et je regarde la valeur de O qui est moins négat de O sur une profondeur de O sur une profondeur de 1. Très bien. Voyons ce que c'est que négat de O sur une profondeur de 1. Je ne suis pas à... Tout en bas, je ne suis pas à la profondeur maximum. Donc, je calcule la liste des coûts. La liste des coûts est vide. Donc, je retourne l'évaluation. Attention, on est sur un moment où l'évaluation doit être retournée. Donc, mon évaluation, elle vaut 2. Elle est retournée. Elle passe à moins 2. Bien. Et donc, négat de O, c'est moins 2. Donc, moins négat de O, c'est moins moins 2. C'est donc plus 2. Donc, la valeur, c'est 2. Est-ce que 2 est supérieur à la valeur intermédiaire de J, qui valait moins l'infini ? 2 est supérieur à moins l'infini. Donc, la valeur intermédiaire devient 2. Bien. J'applique le coup, cette fois-ci, le coup suivant, V2 sur la position J. J'applique le coup V2 sur la position J, ce qui obtient le nœud P, la nouvelle position P. Je calcule la valeur de P, qui est moins négat de P1. Qu'est-ce que négat de P1 ? Je ne suis pas à la fin. Donc, je calcule la liste des coûts. La liste des coûts est vide. Donc, je retourne l'évaluation heuristique de P. Mais attention, je la retourne. Donc, j'avais 20. Elle est donc retournée, elle passe à moins 20. Donc, négat de P1, c'est moins 20. Donc, moins négat de P1, c'est moins moins 20. C'est donc plus 20. Donc, est-ce que plus 20, c'est supérieur à l'ancienne valeur qui valait 2 ? Ben oui. Donc, la valeur intermédiaire de J, sur une profondeur de 2, c'est pour l'instant 20. Je passe au coup suivant de la boucle, mais il n'y en a plus. Donc, je retourne la valeur intermédiaire qui devient donc valeur définitive. Donc, le score, la valeur de négat J2, c'est 20. Donc, moins négat J2, c'est donc moins 20. Est-ce que moins 20 est supérieur à moins 1 ? Bien non. Donc, le score intermédiaire de D ne bouge pas. Il reste de moins 1. Je passe au coup suivant sur D, il n'y en a plus. Donc, je retourne le score intermédiaire de négat de D3, qui est une valeur qui vaut donc moins 1. Donc, négat de D3 vaut moins 1. Donc, moins, c'est remonté à A. Moins négat de D3, c'est moins moins 1. Donc, c'est donc plus 1. Donc, je retourne la valeur plus 1 pour l'évaluation d'une D. Est-ce que plus 1 est supérieur à la valeur intermédiaire qui était 6 ? Bien non. Donc, la valeur intermédiaire de négat de A4 reste A6. Je vais passer au coup suivant sur A. Bien, il n'y en a plus. Donc, je retourne le score définitif A vaut 6. Et on obtient exactement le même résultat. Le score vaut 6. La variante, c'est A, C et H. Voilà. Je suis allé un peu plus vite que pour l'épisode précédent, mais vous voyez que c'est exactement le même algorithme. Mais avec ces négations, on a un algo plus simple à lire puisqu'il n'y a plus qu'une seule méthode. Il y a juste à se poser la question, c'est quand est-ce qu'on inverse ? Et voilà. Mais ça, on le verra à l'épisode 5. Ben voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada